Lors des élections en Afrique, on se pose de multiples questions si le candidat que l'on va choisir est le bon ou sera le meilleur. Mais aujourd'hui avec vous ensemble, nous allons parler de quatre types de candidats qu'il faut éviter lors des élections en Afrique pour pouvoir changer l'Afrique. Donc si vous restez à la fin avec nous, vous allez découvrir les quatre types de candidats qu'il faut éviter dans vos pays africains pour pouvoir aider l'Afrique à aller de l'avant. Restez branchés, nous en parlons tout de suite. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de Congo Etoile TV où nous partageons sur des sujets patriotiques et apolitiques avec vous, sur les actualités africaines, où nous partageons sur l'entrepreneuriat, le marketing et aussi où nous partageons sur des faits sociaux en Afrique. Je suis Roland Mimingoy, votre acteur social. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, partagez la vidéo. Nous allons parler de quatre types de candidats qu'il faut éviter lors des élections en Afrique. Et tout ça dans quel but ? Dans les buts d'aider l'Afrique, dans les buts de sauver l'Afrique. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le tout premier candidat. Le tout premier qu'il faut éviter, c'est ce candidat-là qui vient avec de l'argent lors des élections. Les candidats qui viennent avec de l'argent lors des élections, il faudrait les éviter. Il faudrait vraiment les fouillir. Pourquoi ? La première chose, quand ils viennent avec de l'argent, c'est juste pour vous dire que vous êtes pauvre. C'est juste pour vous dire que vous ne réfléchissez pas bien. C'est juste pour vous dire que, allez, prenez ceci, votez pour moi et je m'en vais. Ces candidats-là sont souvent les candidats qui vous oublient après les élections. Ces candidats-là sont souvent les candidats qui oublient leurs promesses après les élections. Donc, ce sont vraiment des candidats qu'il faut éviter parce qu'ils viennent, ils se disent « Voilà, ces peuples a faim, ces peuples n'ont rien du tout, ces peuples ne réfléchissent pas très bien. Il suffit juste que je leur dépose 1000 francs CFA à chacun, 2000 francs Congolais à chacun et je serai élu, puis je m'en vais. » Faisons attention à ces candidats qui viennent avec de l'argent lors des élections. Oui, nous avons faim. Oui, l'Afrique ne va pas bien. Oui, on a besoin d'argent. Mais supportons même pendant quelques mois juste pour avoir 5 ans de bonheur au minimum. Parce que lorsque nous votons pour de l'argent, ces personnes-là, quand ils sont au pouvoir, ils nous oublient, nous aurons 5 ans de souffrance. Et pourtant, si on avait supporté notre famine pour quelques jours pendant la campagne électorale et nous assurer au minimum 5 ans de bonheur, ça va nous aider. Il y a un deuxième type de candidat qu'il faudrait éviter. Ce sont ces candidats-là qui viennent avec des solutions générales. « Voilà, ici, je vais mettre de l'électricité. Non, ici, je vais mettre de l'eau. Attention. » Tous, nous pouvons dire ça. Même toi qui m'écoute en ce moment, tu vois déjà l'image de ce genre de candidats. Tu connais même leur nom dans ton pays. Parce qu'ici, il s'agit de toute l'Afrique. Ces candidats-là, même toi, tu peux l'être. Toi aussi, tu peux te dire « Oui, dans mon quartier, il n'y a pas d'électricité. Je vais mettre de l'électricité. » Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de nous dire comment tu feras pour mettre de l'électricité. Comment tu vas procéder. Moi, j'ai fait la section scientifique aux humanités. Ce qui compte, c'est la démonstration. Il n'y a pas que la réponse finale qui compte. La démarche, comment tu as fait. Comment tu vas faire pour arriver à cette réponse, à cette solution. Donc, évitons les candidats généralistes. Ce sont souvent des candidats indécis. Qui, aujourd'hui, quand ils sont au pouvoir, ils changent des camps. Quand ils sont au pouvoir, ils se disent « Bon, ce que j'avais prévu, je ne sais pas comment je peux le faire. » Et du coup, ils commencent à venir à vous faire des dons des seaux, des dons des savants. Ils commencent à vous faire des dons des t-shirts. Parce qu'ils ne savent plus comment procéder sur ce qu'ils avaient dit auparavant, ce qu'ils avaient dit au début. Donc, faisons attention à ce deuxième type de candidat. Le troisième, ça va choquer, mais c'est comme ça. Il faudrait que l'on en parle. Ce sont ceux-là qui ont déjà minimum 20 ans de carrière dans la politique. Quand un candidat vient en face de vous et qu'il a déjà 20 ans de carrière dans la politique, évitez ces candidats-là. Parce que je suppose que si vous avez 20 ans de carrière dans la politique, donc vous avez commencé en 2000. Et de 2000 jusqu'en 2020, l'Afrique souffre encore. Or, vous avez fait partie de ce cercle-là des prises de décisions. Donc, vous êtes parmi ceux-là qui ont tué l'Afrique ou ceux-là qui ne permettent pas à l'Afrique de se lever. Il faudrait éviter ce genre de candidats. Vous connaissez ce genre de candidats. Chacun dans son pays connaît ce genre de candidats. Oui, il y a ces pays africains où des personnes ont fait 20 ans de carrière, mais leur pays avance bien, ils font des bonnes actions. Oui, il y en a. Mais en général, ceux-là qui ont fait 20 ans de carrière, ce sont des personnes qui doivent partir de la scène politique et laisser de la place aux autres. Vous les reconnaissez. Ce sont ces personnes-là qui n'aident pas l'Afrique à dire non aux actions de l'homme blanc. Parce que moi, je dis toujours, ce qui compte, ce n'est pas les actions de blanc, mais ce qui compte, c'est les réactions de noir face aux actions de blanc. Et ceux-là qui sont au pouvoir, au minimum déjà 20 ans de carrière, ce sont des personnes qui ont toujours tendu la main aux blancs. Donnez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous. FMI, communauté internationale, ce sont des personnes à partir parce qu'ils n'arrivent pas à donner de l'Afrique la valeur que l'Afrique mérite. Et le tout dernier type de candidat, ce sont ceux qui sont actuellement au pouvoir. Peut-être dans ton pays, c'est différent. Je ne généralise pas, mais je dis l'Afrique, en gros, c'est comme ça. Peut-être dans ton pays, c'est lui qui est au pouvoir et est un bon. Tu peux encore voter pour lui. Tu peux encore le remettre sur la place de encore un mandat de 5 ans, 4 ans. Ça dépend que de comment il fonctionne. Mais en général, ce qui sont au pouvoir actuellement, les élections prochaines, il faudrait les chasser. Il faudrait les chasser pour que l'Afrique change, pour que l'Afrique aille de l'avant. Vous savez, on n'a pas besoin de personnes qui restent là 100 ans au pouvoir. Il n'y a que Dieu qui a créé son monde, qui peut rester comme il veut, autant qu'il veut. Il peut changer les dates de la fin du monde. C'est son monde, c'est lui qui a créé ça. Mais toi, un pays que tu n'as pas créé, tu es là. Ah, depuis que tu étais là et rien ne change, il faudrait laisser la place. Il faudrait laisser la place. Parce que tu as déjà fait ce que tu devrais faire avec ton intelligence, avec ton équipe, avec ta capacité. Laisse aux autres continuer. On va construire l'Afrique petit à petit. Il n'y a personne, aucun président qui peut à lui seul construire une nation africaine jusqu'à la développer. Non, c'est petit à petit. Tu amènes ta pierre, j'amène ma pierre. Tu amènes ta pierre, j'amène ma pierre. Dans l'organisation, dans le travail, en laissant aux générations futures de l'espace. C'est comme ça que nous allons fonctionner. Alors, ce sont les quatre types de candidats qu'il faut éviter aux élections en Afrique. Peu importe les niveaux local, provincial, les élections nationales, les élections présidentielles. Il faudrait éviter ce type de candidats dont je vous ai parlé. J'espère que les élections prochaines dans vos différents pays d'Afrique, vous allez quand même très bien faire le choix. Il fait tellement chaud, je dois m'arrêter là. Abonnez-vous à Congo Etol TV. Partagez notre vidéo. Partagez nos messages. Suivez-nous sur Facebook. Si nous atteignons 1000 abonnés sur Facebook, on sera disponible sur Instagram. Il y a encore de grands projets qui arrivent. Restez branchés. Nous sommes ensemble. Un partage égale un soutien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501